Vous avez vu comment est-ce qu'ils ont déployé toute une armada de musiciens pour nous distraire. On a envoyé Werasson à Lubumbashi, on a envoyé tel dans telle province, tel dans telle province, tel dans telle province, avec la bénédiction et la sponsorisation des occupants. Alors, mettez à ce chapitre les musiciens, comme nous l'avons toujours dit, comme étant aussi d'autres ennemis de la République démocratique du Congo. En Algérie, on avait fait ça, on avait tué les plus grands musiciens qui venaient distraire les islamistes, bien que je ne soutienne pas les islamistes. Nous devons aussi nous en prendre aux musiciens. Tous les musiciens qui sont corrompus, nous devons les tuer. La tête des Congolais doit être bien pleine et bien faite, et non pas seulement être bien pleine par des chansons d'amadouage et des chansons qui font les louanges des occupants. Ceux qui sont au Katanga doivent tout faire pour tuer Werasson. À cela, vous ajoutez ce qui se disent les pères de la République. Qui, qui vient de faire une force de mission, alors qu'il est un des pères de Kabila. Qui a maintenu Kabila au pouvoir ? Ce sont les Katangais. Et pas tous les Katangais, pas les pauvres Katangais. Ce sont certains éléments qui sont sélectionnés par un type d'un type d'un type qui est Moïse Katumbi. Bientôt Moïse Katumbi veut revenir comme étant soit le Premier ministre, soit le Président du pays. Tous ces gens, ce sont nos ennemis. Nous devons les tuer, nous devons tout faire parce que ce qu'ils ont fait, c'est tuer les Congolais. En conclusion, Moïse Katumbi et Kiong Wakumanza m'ont escroqué de l'argent. Je le répète, et si je mens, ils ont le droit de réponse. Qu'ils soient des millionnaires, des billionnaires, je le répète, Moïse Katumbi et Kiong Wakumanza. Vous deux, vous m'avez escroqué de l'argent. Et j'ai toutes les preuves. Jusqu'à preuve du contraire. Vous pouvez rester en justice. Le Congo doit se débarrasser des mouchards comme vous, des traîtres, qui ne voient que leurs propres intérêts et qui ne voient pas les défauts des pays. C'est une honte pour moi. Le Congo tel qu'il est, qui est au bas de la pauvreté, pendant que des pays de l'Afrique du Sud et d'autres nous ont dépassés. Comment on peut expliquer que le président de la République, soit disant le président de la République, se mette à distribuer des dons ? Et on instrumentalise tout le média pour dire que le président de la République est en train de donner des dons. C'est le Congo qui est un pays qui doit vivre à base des dons, comme le Malawi, comme le Rwanda, le Congo. Vous rentrez dans l'Empère, c'est ce que Mboutou faisait. Le tricot de Mboutou. Cadeau, poisson de mer. Mboutou, après la fête, il va encore continuer à distribuer des dons ? Chez lui, le donateur, nous n'avons pas besoin des dons de la présidence. Ce n'est pas son argent, c'est un voleur. Et tous ceux-là qui disent qu'Abyla doit partir, se trompent. Kabila ne doit pas partir. Les soi-disant Kabila, entre guillemets. Kabila doit être appréhendé. Je veux dire, arrêté et fusillé. Comme on l'a fait avec le génie de Carpath de la Roumanie, Nicolas Otesescu. Nous devons l'appréhender et le fusiller. Lui et tous ses complices. Gommez dans vos têtes le vocabulaire, partir. Comme je vois sur le banderolle, Kabila doit partir. Il ne doit pas partir. Kabila doit être arrêté et fusillé. Lui et ses complices. Ce que Samuel Do avait fait au Libéria. Lui, c'était un héros d'Afrique. Quand même qu'il a été tué, atrocement. Les Congos vivront. C'est parti. C'est parti !